Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Camille, j'ai 22 ans et je suis la créatrice du compte Instagram Je m'en bats le crypto et je suis également l'autrice du livre éponyme, du coup, Je m'en bats le crypto. Et en fait, que ce soit aussi bien dans le compte que dans le livre, j'abats les tabous sur les femmes, leur sexualité. Tout ça de façon très humoristique, très très cash et surtout, surtout, sans filtre. Ça vient d'un ras-le-cul. Le mieux de la restauration, plus le sexisme ordinaire quotidien, plus le harcèlement de rue, plus... Je pense que tout ça mélangé, moi, j'en pouvais plus. C'était mon moyen à moi d'exprimer, en fait, les choses qui n'allaient pas, les choses qui me dérangeaient énormément. Moi, je fais partie de tout, de cette lignée de comptes Instagram post-MeToo, dans lesquelles on connaît sûrement déjà Tajoui, la prédiction Gang du Clito, Clit Revolution, tous ces comptes-là, en fait, qui sont nés après tout ce qui s'est passé avec MeToo, parce qu'il y a vraiment eu, en fait, un... On s'est pris une claque dans la gueule. On s'est pris une grosse claque dans la gueule et je pense que, pour nos consciences, c'était plutôt bien. Donc, Je m'en bats le crypto, c'est vraiment cette volonté d'arrêter de faire du fake. Tout le monde devrait être féministe en 2019. Être féministe, c'est pas une insulte. Être féministe, c'est la façon la plus humaine d'essayer de faire en sorte qu'on puisse arriver à vivre tous ensemble. Moi, mon féminisme à moi, je l'impose avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'autodérision, du seconderie, parce que c'est ma façon à moi de faire passer des messages et de faire passer, notamment, des sujets qui sont, première abord, un petit peu tendus. Quand je parle de perte blanche, je parle de tampons, je parle de règles, je parle de coup d'un soir, c'est des sujets. Il y a tellement de tabous qui errent déjà sur ces sujets-là que, moi, mon féminisme à moi, il se transcrit avec de l'humour. J'aurais du mal à dire telle personne. Si, peut-être Christiane Toubira, moi, elle m'inspire énormément. Je trouve que ça fait partie de ces femmes qui ont une sacrée perte aux verts, et je valide carrément. Et le jour où j'arriverai à avoir un tiers de sa répartie, c'est vraiment que j'aurais percé. Sinon, les femmes du quotidien m'inspirent énormément. Moi, je n'ai pas besoin de... Je crois aux héroïnes ordinaires et aux héroïnes de la vie de tous les jours. Donc, je passe beaucoup de temps à observer les femmes, même les hommes, mais à observer les femmes dans la rue, dans le bus, au supermarché. C'est ces femmes-là qui m'inspirent, ces femmes dont, justement, on ne parle jamais, sur qui on ne met jamais les projecteurs, et pourtant, qui font des boulots de dingue. Tout le monde me dit, mais chez toi, mais tu devais avoir... Tu as dû recevoir une éducation super ouverte, on devait parler de cul tout le temps. Et en fait, pas du tout. Chez moi, on ne parlait pas de sexe, comme dans trois quarts des familles, j'ai envie de dire. Chez moi, on ne parlait pas de sexe. Par contre, j'ai toujours su que si jamais j'avais des questions à poser, si j'avais des sujets à aborder, je pouvais le faire. On n'allait pas me juger et j'allais avoir des réponses. J'ai presque envie de dire que c'est tout ce qui compte. Si toutes les femmes commençaient à parler vraiment de ce qui se passe en France, c'est les trois quarts des chefs étoilés et qui font justement la renommée de la gastronomie française qui est ton main. Donc, c'est clairement pas du mythe. Moi, je l'ai vécu tous les jours. C'est des mains au cul. C'est des réflexions sexistes H24. C'est ton assaisonnement de femme l'aide. Non, mais c'est bien, Camille, toi, t'es un bonhomme, là. C'est bien. Et j'ai tendance à dire qu'une femme dans le milieu de la restauration, c'est l'incarnation même du féminisme. C'est que tu dois te battre tous les jours pour tes droits, pour ton poste, pour absolument tout, pour ne pas te faire violer, pour ne pas... Et c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle Jeudi non chef et qui va justement aborder ce sujet-là, qui sont justement le harcèlement, le sexisme, la violence dans le milieu de la restauration. Je n'en sais rien. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est mon rêve depuis que j'ai six ans, je crois. Parce que c'est un milieu où il y a besoin de faire fermer des gueules, mais pour moi, c'est trop... Enfin, on ne fera pas fermer des gueules en l'ouvrant plus fort. Il faut s'imposer, il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Et pour moi, le meilleur moyen, c'était d'être la première chef, C-H-E-F-F-E, française, noire, éthologie de Michelin. Ça, ça aurait été le truc. J'ai toujours dit que je voulais faire top chef, mais pas pour... Mais surtout pas le prendre au sérieux. Faire un top chef pour y aller, pour voir ce que je vaux, pour prendre vraiment l'expérience. Après, je n'ai pas un esprit de compétition qui n'est pas fou, mais j'ai cette niaque de... Quand je fais un truc, j'y vais. J'excelle dans le truc, sinon je ne fais pas. Ce n'est pas grave, je ne fais pas. Mais si je fais, je fais. Donc top chef, écoutez, si vous m'écoutez, envoyez-moi un mail, on sent quoi. Le livre, c'est vrai qu'il y avait ce côté... Je le touche, quoi. Et il y a eu la grosse censure sur Instagram, avec Instagram anti-féministe, Instagram grossophobe, Instagram tout ça. Et moi, j'ai vu des comptes féministes sauter comme ça, du jour au lendemain. Et moi, ce n'était pas possible, quoi. J'avais envie de me dire, putain, il faut que ça reste quelque part, quoi. Que ça ne soit pas que du digital. Le livre, avant tout, je me suis posé la question à moi. Je me suis dit, toi, Camille, tu veux qu'il ressemble à quoi, ton livre ? Et je me suis interdit sur absolument rien. Il y a du wax, il est en jaune moutarde. Je me suis vraiment lâchée et j'ai poussé le « je m'en bas clictotisme » jusqu'au bout. Et c'est ça qui me tenait vraiment à cœur. Alors après, il y a toute une partie où... « Je m'en bas clictotisme », c'est né d'un phénomène communautaire. Et donc, il y a forcément une grosse partie où j'ai fait appel à ma communauté pour que ce livre, ça soit notre livre. J'aime beaucoup mon remix de « La Reine des Neiges », avec « Libéré, délivré, je ne stimulerai plus jamais. Celle-là, j'aime beaucoup. » Et sinon, il y a mon meilleur coup, mon majeur. Elle me fait beaucoup rire aussi. Ne pas penser à la finalité. On a souvent tendance à se dire, il faut que j'ai un orgasme, il faut que j'ai un orgasme, il faut que j'ai un... Avant tout, ça, t'es là pour prendre du plaisir. On oublie d'en parler, ça. Prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on... Et arrêter de... On a un côté très où on chronomètre et on identifie chaque moment de l'acte sexuel en mode « Préli », « Pénétration » et « Jacques Dodo ». C'est un truc et ça, ça m'insupport parce que ça ne marche pas comme ça. Oui, je le vois. Moi, je reçois à peu près 150 messages. Et les trois quarts, c'est... « Camille, je ne sais pas comment faire, j'arrive à avoir des orgasmes toute seule, au lit, à deux, impossible. » Et ça, c'est par centaines. Par centaines, c'est abusé. Et je pense que le vrai problème, c'est encore le tabou de la masturbation. Qui, je pense, régit quand même pas mal d'autres tabous. Et donc, quand je leur demande, je leur dis « Bon, d'accord, on t'arrive à jouir et avoir un orgasme quand t'es toute seule. Pourquoi ? » Je lui dis « Tu as déjà essayé de te masturber pendant l'acte, pendant la pénétration ? » « Tu as déjà montré à ton partenaire comment tu aimais te masturber ? » « Tu as déjà dit à ton partenaire de te masturber ? » « Ah non, jamais ! » Le fait qu'il y a des tabous sur la femme en soi, sur le corps de la femme qui est vachement sexualisé, sur le tabou de la masturbation, sur la méconnaissance du clitoris, sur tout ça, qui font que ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est compliqué de parler de sexe. Et je pense que l'éducation ne fait pas non plus trop son rôle à ce niveau-là, au niveau de l'éducation nationale. Moi, je compte sur les doigts d'une main mes cours d'éducation sexuelle, quoi. Alors que ça devrait être, pour moi, c'est aussi important que les cours d'histoire-géo. Je ne comprends pas pourquoi on minimise ça comme si c'était... Et inclure le clitoris dans les manuels scolaires, sans déconner, c'est trop demandé, ça. Ça va me paraître le minimum syndical, quoi. On est dessus.